Alors, une décision, est-ce que je garde mon revers à deux mains ou je change à une main? Beaucoup d'amateurs de tennis en ce moment, Canadiens, sont très contents de voir notre Canadien Denis Shapovalov frapper des revers à une main de façon exceptionnelle. Mais ils sont tout aussi impressionnés par le jeune Félix Ojeali Yassim, qui a un revers à deux mains très naturel. Alors, qu'est-ce qui fait que l'un a une main et l'autre a deux mains? À la base, il y a une partie qui est le timing. Un joueur qui frappe à une main aime frapper les balles plus proches de soi, se sent fluide avec son mouvement à une main. Le joueur qui a deux mains est doué, une belle coordination de sa main non-dominante, aime frapper avec ses deux mains. On vous a fait un petit exemple aujourd'hui avec Mathis, un de nos joueurs, qui dans un jeu NAS avait fait cette même question-là. Il se demandait est-ce que je dois frapper à une main et à deux mains. J'ai donné des pistes de solutions. Il y a aussi le style de jeu. Si je suis un joueur qui aime jouer en touche, j'aime faire les slices, j'aime beaucoup monter au filet. Le revers à une main va des fois être plus facile pour être versatile. Il y aura une panoplie de choix tactiques par les lobes, brosser à une main, le déguisement d'une main. Si on aime frapper tôt, frapper à hauteur d'épaule, jouer en puissance, souvent le revers à deux mains va être favorable. Les retours de service des joueurs le long de la ligne, quand on aime jouer parallèle tôt, voici les avantages du deux mains versus un une main. Un autre avantage, évidemment, pour le revers à une main, c'est la distance latérale. On peut avoir cherché beaucoup plus de distance avec le une main que les deux mains. Donc, ça, c'est une autre des options. Des fois, des joueurs de plus petite taille vont favoriser le revers à une main. Il y a eu de très bons joueurs. Et Federer, dernièrement, nous a montré qu'un revers à une main peut être aussi de façon très offensive. C'est très rare. Il y a des cas de joueurs de tennis qui vont frapper des retours à deux mains, des coups brossés à deux mains, mais qui vont frapper des fois des slices à une main. Et occasionnellement, on les voit frapper à une main. Notre français Tsonga, des fois, va frapper des revers à une main, même si c'est un naturel à deux mains. Et peut-être qu'à son jeune âge, lui, on aurait dû lui donner un revers à une main. Alors, j'espère que ceci vous aura aidé à choisir entre votre deux mains et une main. Et les gens du Tennis 13, notre staff, nous feront un plaisir de vous guider. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501